Musique Problématique des FDLR, groupe actif et menace pour le Rwanda, on le saura dans l'émission. L'Ouganda, ami ou ennemi de la RDC, comment se comporter vis-à-vis de ce pays voisin de notre pays ? Mesdames et messieurs, ce sont les sujets du jour. Voici quelques notes informatives qu'on a retenues pour ce premier sujet. Justement, problématique des FDLR, groupe armé, actif et menace pour le Rwanda, c'est la question. On reprend l'interview de Patrick Mouiriad, donnée tout récemment à un média international qu'on ne veut pas citer sur ce plateau. Aujourd'hui, nous travaillons sur deux plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR, d'autre part, il faut que les forces rwandaises se retirent. Le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts. Mais on peut noter que le cessez-le-feu, par exemple, est globalement respecté, même si, ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sous une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix. Ça, c'est donc Patrick Mouiriad qui poursuit en disant, A Luanda, la RDC, le Rwanda, se sont accordés sur la nécessité prépérative de mettre en œuvre un plan de neutralisation des FDLR. Ce plan initialement proposé par Kintasa a été harmonisé lors des réunions de 7 et 8 août dernier. Mais qui sont ces FDLR ? Quelques recherches que nous avons faites. Les FDLR sont issus du Comité de coordination de la résistance, un groupe d'exilés Hutu-Rwandais, dissidents de l'armée de libération du Rwanda, qui s'est transformé en FDLR en mai 2000 et prétendant représenter les intérêts des Hutu-Rwandais, des camps de réfugiés en RDC créés en 1974. Les FDLR s'est récomposé d'anciens membres des forces armées du Rwanda et des milices inter-aramoué. Voilà, on va prendre des réactions justement sur ces fameux FDLR. En Afrique 2024, le cardinal Fidonle Mbongo accusait le gouvernement congolais d'armée, les miliciens Oazalendo, mais aussi les Hutus des FDLR. Dans un rapport de juillet 2024, l'ONU précisait aussi que les forces armées de la RDC travaillent en collaboration avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, composées notamment d'anciens génocidaires Hutu-Rwandais pour combattre le M23 et les forces de défense du Rwanda RDF. Paul Kagame dit « Le problème aujourd'hui, c'est que les FDLR et les FARDC sont presque devenus une seule et même chose. » Mouyaya, en juillet 2000, en avril, pardon, 2024, a écrivé ceci son compte Twitter. Les FDLR, l'éternel prétexte pour agresser les RDC malgré l'occupation de l'Est durant cinq ans avec le RCD et plusieurs opérations militaires, dont certaines ont été conjointement menées aujourd'hui, les FDLR sont recyclés et systématiquement renvoyés en RDC pour faire la guerre au sein des RDF. Mesdames et Messieurs, où est la vérité dans cette affaire et comment le gouvernement congolais doit-il s'y prendre vis-à-vis de cette question qui semble persister ? Et puis le flou persiste, on va essayer donc de comprendre le fond de l'affaire et puis faire des propositions aux dirigeants congolais sur ce sujet. Bienvenue à toutes et à tous une nouvelle fois dans cette émission. Je présente mes trois invités qui ne sont pas politiques par ordre d'arrivée. Monsieur Henri Tumbalanga, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste et analyste des questions d'actualité. Bienvenue dans Contre une nouvelle fois. Merci beaucoup, Dan. Je salue Diana et Christian. Parce que Christian, ça fait quand même un temps qu'on ne s'est plus retrouvés sur ce plateau. Il est beaucoup dans les ambassades. Et ça me fait un réel plaisir de se retrouver pour le besoin de la cause. Merci beaucoup. Monsieur Mike Gardy-Diara, journaliste et analyste des questions politiques. Bonjour et bienvenue également dans Contre une nouvelle fois. Merci Dan pour l'invitation. Bonjour également à Henri Tumbalanga, bonjour à Christian Molleka, que j'ai aussi revu ça fait très longtemps. Je revois que par ses activités, la DIPOL. Et merci surtout à ceux qui nous suivaient, la grande équipe technique. Merci beaucoup, monsieur Mike Gardy-Diara. Monsieur Christian Molleka, conservateur de la DIPOL, le tout puissant fondateur de Polytoscope. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un temps que je ne suis plus dans le média. Le Polytoscope, c'est un travail à sort. Très dur. Si il vous faut monitorer 1000 comptes 8 par jour et le faire de 7h à 17h, ensuite traiter les données, ensuite les transformer en rapports tels que vous le lisez, ça vous prend du temps et de l'énergie. Et coordonner en même temps l'équipe qui travaille. Ça vous éloigne un peu de plateau. De temps en temps, on a la possibilité de venir partager modestement notre savoir à côté des éminences comme mes co-débatteurs. Le Polytoscope en deux mots, on peut dire que c'est un outil de monitoring de la violence numérique, mais également qui monitore les débats publics. Notre vocation, c'est de travailler sur la réduction de la cyberviolence dans le débat public, notamment en ligne, mais également déduquer aux médias et parvenir à la fin à un débat public plus assaini, notamment sur X. Notamment sur X. Merci beaucoup. Alors, on revient à notre sujet dès l'émission. Les FDLR, est-ce un groupe actif aujourd'hui en RDC ? Est-il ou sont-ils une menace pour le Rwanda comme le présentent souvent les dirigeants rwandais actuellement ? Je donne la parole à M. Henri Tchimbalanga. Je commence avec vous. Est-ce que c'est un groupe actif aujourd'hui au Congo ? Est-ce que s'il est actif, constitue-t-il une menace pour le Rwanda ? Donc, il y a deux questions là. Merci beaucoup Dan, mais un tout petit peu là, je relève une situation avant d'entrer sur le sujet. Je suis un peu pas d'accord avec une certaine léthargie au regard des actes d'apologie du tribalisme que les Congolais ont suivi à travers les réseaux sociaux d'une même personne qui, au début, c'était Pouvoir Nabiso Baluba. Il y a une personne qui a changé mon corps, il y a une personne qui a changé mon corps, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la même personne revient encore à la charge, menaçant une journaliste. Je parle de Paulette Kimoutou. Et dans des termes aussi graves que ceux-ci, Nakouzou Kisaïo, quand tu vas aller au tribunal, au Boussaint-Denis, je vais te rappeler que le juge sera un Moutoumbo, le greffier un Kazadi, des inspecteurs judiciaires, ce sera des Tchile-Gelou. Et pourquoi le ministère public, le procureur général, face à ces propos, qui signifie que la justice en RDC, dans les temps actuels, est une justice tribale. Et la personne est libre de tout mouvement, sans en être interpellée. Je demanderai que, en tout cas, du moins, le ministère public, parce que, comment comprendre que le président de la République, qui réclame la cohésion nationale, qui est un élément de très grande valeur, de très haute portée. Et dans ce contexte, comment on peut venir à la cohésion ? N'est-ce pas une façon de pousser les autres communautés à se retirer et dire que... Vous voyez dans ces propos-là, une incitation à la haine tribale ? Mais si, parce que, quand vous dites ça, il y a des retours, les autres vont se sentir comment ? Donc, nous ne sommes pas sécurisés. Parce que c'est la justice qui sécurise la société, de toutes les façons. Même, vous allez maintenant, quand vous avez affaire maintenant à une personne de cette origine-là, vous irez dans quelle justice ? Parce qu'elle est claire, elle lumière du haut en bas, du bout en bout, que ce sera que des Moutombo, des Kazadiers, des Tchiléjelou. Mais pourquoi Mike Moukéba, il serait pris de ce coin un député ? Donc, il y a du deux poids de mesure. Mais si, c'est pourquoi je... Vous aurez aimé qu'elle soit interpellée. Oui, avec en toute célérité. Parce que c'est ces maîtres, tous les Congolais, on a vu lors de la campagne, ceux qui ont mouillé sérieusement le maillot ne sont pas de la province de Félix. On a vu Jean-Pierre Bemba, qui s'est même illustré, a brisé même ses relations privées avec l'un des candidats, Moïse Katoumbi, pour ne pas le citer. Mais c'était pourquoi ? Mais pourquoi la justice ne le cueille pas, selon nous ? Mais c'est pour ça que je dénonce en tant que journaliste. Et je demanderai à tout journaliste qui est épi de ces valeurs-là de dénoncer cette histoire-là, cette léthargie-là. Sinon, la société, on n'aura pas à croire encore en notre justice. Et c'est qui est très dangereux. Sinon, on aura du mal à se retrouver, à favoriser la cohésion nationale. Un petit peu par rapport à la récession de cette Kikouni, on ne sait pas encore pourquoi il a été arrêté, mais il est arrêté. Mais c'est dans les mêmes, c'est pratiquement dans les mêmes traces-là que son discours était un discours qui faisait, qui touchait, qui faisait appel à une intribale. Mais quand quelqu'un tient de tels propos et vous laissez, ça devient à répétition. Je pense qu'il n'y a pas débat, à mon avis, il faudrait que le ministère public fasse son travail, mettre la main déçue sans en attendre qu'il y ait plainte de qui que ce soit. La société civile, personne n'a dénoncé. Mais c'est un danger terrible. C'est un danger terrible. C'est terrible. Merci beaucoup. Voilà la question du débat. Maintenant, en deux, trois minutes, rapidement, est-ce que le FDL, c'est un groupe actif qui constitue les menaces pour le Rwanda ? Le FDL, au regard d'abord de l'existence de cette histoire. Au départ, évidemment, c'était aussi la communauté internationale qui avait fauté en laissant entrer sur le territoire congolais les anciens militaires de Rwanda sans pour autant prendre des dispositions pour les désarmer. Et maintenant, ça a servi d'alibi à Kagame qui a désormais pris le pouvoir. Il trouve que ces gens-là vont finalement se réorganiser pour venir attaquer son régime. Et je pense que ce qui n'est pas tellement bon, ce sont les différents rapports des Nations Unies. Il a même indiqué qu'entre 1994 et 1996, le FDL rentrait au Rwanda au commettant des crimes et puis revenait se replier au Congo autour de Goma dans les camps de réfugiés. Oui, tout cela fait qu'avec ces rapports-là, ça va continuer à donner cet alibi à Kagame qui voudrait justifier derrière cette réalité-là ou ces faits-là pour justifier sa présence ou ses différentes incursions sur le sol congolais. Moi, je pense que et au-delà s'il est vrai que... C'est un alibi. Bon, un alibi d'une part mais aussi si le gouvernement congolais a pu accepter ou reconnaître que les FDLR sont par moment dans les rendez-là et fardessées donc ne s'insérer plus en termes d'alibi. Donc là, il faudrait que l'État congolais aussi se débarrasse de cette histoire-là de FDLR parce que en suivant ce qui se passe en Angola que le gouvernement congolais aurait aussi pris cet engagement-là de... Il y a un plan de neutralisation. Voilà. Oui. Est-ce que s'il existe ce groupe on peut dire qu'il est menace pour le Rwanda ? Mais si, en ces termes-là ce sera... Vous savez même un seul individu... À l'époque, on avait John Chibang qui était dans son retranchement. Quand il profère des menaces, il donnait l'ultimatum à Joseph Kabila. Le pouvoir d'alors a travaillé sous silence pour le prendre et le ramener ici. Donc la menace, ce n'est pas un nombre. Mais la menace, c'est plutôt une réalité ou une situation qui peut exactement porter atteinte à votre surexistentialité. Donc le FDLR en soi, évidemment, ça peut constituer une menace parce qu'il s'agit au départ d'une situation des militaires qui quittent un pays donné, qui fuient là-bas pour un autre. Armés. Armés. Et ils ont eu à entraîner aussi leur nouvelle génération parce que pas nécessairement que ceux qui étaient là à l'époque seraient toujours encore là. Mais ils ont transmis la même vision aux nouveaux-nés qui tiennent encore des armes entre les noms. Merci beaucoup M. Ori Chimbalanga. Alors, M. Maghardi Dianna, votre lecture des faits, est-ce que ce groupe est-il toujours actif dans notre pays ? C'est la première question. La seconde. S'il existe, est-ce qu'il y a une menace pour le Rwanda ? Actif sur notre sol, je crois que oui, même si avec une capacité d'invisance très réduite. Parce qu'au départ, le FDLR, au départ, c'était un groupe à la limite de combien ? 5 000, 10 000 hommes vers les années antérieures, 2001-2003. Aujourd'hui, on parle de à peine 500 ou 1 000 personnes dans l'effectif. Ce qui veut dire que la capacité d'invisance est sensiblement affectée. Mais une menace pour le Rwanda, j'ai toujours été mal à l'aise de pouvoir évoquer cette question parce que, en ce que je sache, le dernier raid mené par le FDLR sur le sol rwandais, remonte de 2001 jusqu'après, plus rien. Il n'y a jamais eu un raid, il n'y a jamais eu une attaque conséquente au niveau du Rwanda. c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on définit comme menace. Moi, je considère le FDLR jusqu'à aujourd'hui comme étant un prétexte pour justifier justement cet état de conflit sur le sol congolais et au-delà de ça, pour l'instant, je ne vois pas autre chose. Le plan de neutralisation signé à Rwanda entre la RDC et le Rwanda, est-ce à l'avantage du Congo ou une faiblesse de la part des Congolais ? Il n'est pas à l'avantage, mais le problème, c'est que le Congo est allé autour d'une table où presque tout le monde voit la chose de la même manière. Ce prisme, j'avais envie de dire sous-régional, mais pour moi, c'est un prisme international et qui ne favorise pas, à mon sens, le vrai débat et la discussion parce que dans une discussion, il faut savoir hiérarchiser les responsabilités et les implications des uns et des autres. Quand vous renvoyez la RDC dos à dos avec le Rwanda en tant que protagoniste, c'est pour établir une équivalence en termes de responsabilité sur ce qui arrive sur le sol congolais ou de la sous-région par implication, je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est ça la réalité de choses. Et je pense que... C'est la mauvaise foi de la part de tous les autres États. Nous avons dit en tant qu'État souverain. Non, mais c'est ce que je dis. J'ai toujours dit, je l'ai dit lors de l'émission précédente, c'était une grossière erreur d'un autre avis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... C'est vrai. La question du FDLR peut être utilisée comme étant une carotte. Question de résoudre, de vider justement la Libye ou encore le prétexte du Rwanda qui justifie ces incursions intempestives sur le sol congolais, encore sa mauvaise politique sur l'espace congolais. Mais dans le fond, il faut aussi établir des proportions. Est-ce qu'aujourd'hui, on était obligé de mettre l'EFDLR en luminaire ? On ne va en Rwanda ou s'il y a un engagement de démobilisation tout en sachant que ce sera difficile parce que ce n'est pas une première fois. Je rappelle en 2009, si j'ai bonne mémoire, l'opération Oumoja en complicité avec l'armée rwandaise. On a engagé des options militaires pour combattre, pour neutraliser l'EFDLR. On a récolté l'effet contraire. On est arrivé avec l'opération Amaniléo. La même année après, avec cette fois-là des anciens CNDP intégrés dans l'armée congolaise, pensant que c'est des gens qui maîtrisaient la cartographie et qui pouvaient facilement aider dans l'opérationnalisation, on a récolté encore une fois de plus des effets contraires. Il y a eu, malgré les ultimatums, les forces d'intervention rapide de la Mounisco, nous n'en sommes pas arrivés parce que, pour moi, le verre est dans le fruit. Les mêmes personnes avec qui ont compté pour pouvoir mener à bien ces opérations, c'était des gens parfois qui étaient de synergie avec cette force. C'est comme vous dit. Aujourd'hui, neutraliser l'EFDLR, ce serait cette fois-là regarder essentiellement la responsabilité du Rwanda. Est-ce que beaucoup des États au niveau de la sous-région partagent cette orientation ? J'ai toujours dit que beaucoup n'ont pas intérêt à avoir l'ERDC en paix parce qu'il y a des questions d'ordre économique en interne. Chacun tire au profit de son côté. de la part du Rwanda ou de tous ceux qui soutiennent le Rwanda pour maintenir l'ERDC dans le chaos ? Mais le Rwanda, parce que c'est l'interface directe d'abord et puis par y cocher tous les autres. Ça, c'est une certitude. Mais quand vous dites d'une part que l'EFDLR existe et que le nombre serait évalué entre 500 et 1000 et que vous dites en même temps qu'il y a des opérations qui ont été menées dans le passé, qui n'ont pas marché, est-ce que vous ne vous contredisez pas ? Non, je ne me contredis pas. Qui ne constitue pas une menace pour le Rwanda. Non, mais je ne me contredis pas. Je vous ai dit qu'il constitue... 500 et 1000 personnes, ce n'est pas une menace ? Ça ne serait pas une menace pour vous ? Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du M23, on sait établir l'effectif du M23 actuellement ? Comment le faire ? Les gens qui sont en contact avec les différents rapports vous le diront. C'est un effectif assez important aujourd'hui qui recrute régulièrement. On parle d'un peu plus de 10 000 hommes sur le rang du M23. Et vous pensez... La menace... En quel moment un groupe armé peut construire une menace ? Je veux poser cette question différemment. Je vais vous donner un fait ici. Depuis 2001 jusqu'à preuve du contraire, ce FDLR n'a jamais lancé un raid contre le Rwanda. La plupart des exactions commises sur le sol congolais. Quand vous voulez me faire croire à moi qu'ils sont une menace pour le Rwanda, il faudra me l'expliquer. Je parle au travers de vous pour parler à d'autres personnes. Quand on veut me faire croire à moi que le FDLR constitue une menace pour le Rwanda, il faudrait être solide pour me le prouver différemment. Je vous ai expliqué ici que pour moi, le FDLR est justement ses cheval de Troyes qui justifie ce prétexte à les incursions du Rwanda et dont la dynamique semble aujourd'hui devenir très connue. Ça, c'est une vérité de fait. Maintenant, dans la question, c'est que... Et moi, je pense que la grande responsabilité, c'est la RDC. Je vous ai dit que les dernières discussions où on est allé prendre fortement l'engagement sur un plan d'immobilisation du FDLR en priorité avant de traiter la question principale qui est la question du M23 où il y a occupation, où il y a meurtre au quotidien, c'est ça la grande difficulté. Je comprends au départ. On se dit, la question du FDLR peut être utilisée comme étant une carotte avant d'utiliser les bâtons pour pouvoir, cette fois-là, mettre hors état des nuits. Le mouvement rébelle et vider le Rwanda, en fait, ce mouvement, de sa présence sur le sol congolais. Mais après, je pense que dans la méthodologie, moi, j'ai beaucoup de problèmes à réprocher dans cette manière de faire. Et surtout, l'équivalence qu'on met dans le rapport des forces entre nous et le Rwanda, dans les responsabilités établies. Et parfois, c'est des gens qui le disent en contradiction avec eux-mêmes aux différents rapports des Nations Unies et tout le reste. Au finish, la vérité, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est une dynamique qui dépasse. Et je crois que la RDC fait preuve un peu de naïveté et de léthargie dans la gestion Voilà, le CAC-9 donnant un bon ou en avril 2024 déclarait ce qui suit, je cite, le gouvernement est en train d'armer les miliciens ou les Alindos mais aussi les rebelles Hutus ou des FDLR. Est-ce un discours... Bon, on va décrypter ce discours au cours de l'émission. Mais pour vous, M. Christian Mollé, est-ce que la même question, c'est que c'est un groupe actif aujourd'hui dans l'Est. Si ce groupe est actif, est-ce qu'il est une menace pour le Rwanda ? La question, elle est très complexe. Donc, elle ne pourra pas se résumer en un oui et en un non. La problématique FDLR, il faut la lire en corrélation avec les relations RDC-Rwanda. Donc, historiquement, quand en 1994, les Interamoué et la Lire, l'armée de libération du Rwanda traversent la frontière pour s'installer au Congo, on a des tensions entre Kinshasa et Kigali. Et à chaque fois qu'il y a des tensions entre Kinshasa et Kigali, l'incapacité du Congo à garantir la sécurité a fait que certaines approches de collaboration ou de sous-traitance de sécurité ont été mises en place avec des groupes locaux. Que ce soit avec les BNB, que ce soit avec les groupes Maïmaï, en termes de résistance vis-à-vis de l'agression. On l'a eu durant la période fin Zahir à Afdel. Ensuite, Mouzé prend le pouvoir. Il entre en conflit avec les Rwandais. Donc, il réactive à nouveau la même stratégie de coopération, de sous-traitance sécuritaire avec les groupes locaux, les groupes armés et les populations pour faire de la résistance. Et à chaque moment qu'on a mis en place des stratégies de sous-traitance, on a réactivé effectivement ces genres de mouvements, y compris les FDLR. Mais ça a été fortement utilisé durant la période, je dirais, de haute intensité entre 1996 et jusqu'en 2003. C'est comme ça que si vous voyez les statistiques faites même par la Monsco, en 2003, on parle de 12 500, 12 000 en tout cas, FDLR. Depuis, les chiffres défont que baisser. C'est le rapport des Nations Unies. Oui, 12 000. 12 000 FDLR. Depuis, le chiffre défont que baisser, baisser, baisser. Ardée 2006, le Congamé a mis en place un processus DDR qui a ramené massivement les FDLR et l'air indépendant. Jusqu'en 2009, on parlait de 6 000 à 7 000 et Mac Gardier a raison de rappeler qu'aujourd'hui, on parle de 1 000. Donc, on est passé une situation où nous avions 12 000 FDLR en 2003 à 1 000 aujourd'hui. Est-ce qu'on a toujours la même configuration d'une capacité de nuisance ? Manifestement, non. Vous avez un mouvement qui a perdu ses capacités militaires de nuisance qui garde certes un réseau de connexion avec les acteurs locaux, éventuellement des applications économiques parce qu'ils sont dans les charbons, dans les charbons, les barques Viroguenas, ils font de petits commerces. Ils ont gardé un résultat économique et des acteurs... Pas des petits, des grands. Ils ont fait jusqu'à 34 millions en 2012. Oui, donc des capacités économiques, mais également de connexion avec des groupes locaux. Mais ils ont probablement perdu la capacité militaire. Donc, il faut prendre cette dynamique-là. Et à chaque fois qu'il y a eu des tensions entre la RDC et le Rwanda, la tentation des officiers, parfois, des approches sécuritaires, c'est de réactiver les formes de résistance. FFDLR, FOCA, Mugouma, Maymay, on parlera de Ouzalendo, d'activer pour faire de la résistance alors que l'État est censé lui-même garantir le monopole de la violence dans le territoire. Donc ça, c'est une dynamique qu'il faut prendre en compte. Après, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est la doctrine du Rwanda, la doctrine militaire du Rwanda. Et je crois qu'il faut que les Congolais fassent un effort de suivre cette question-là. La doctrine militaire du Rwanda est posée sur deux points, à savoir l'hypersensibilité et la profondeur stratégique. L'hypersensibilité veut dire où on parle du Rwanda, ils sont là. Où les intérêts du Rwanda, ils sont là. Ça peut être au Congo, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être à Mozambique, à Londres. Où on parle de la question rwandaise, ils sont intéressés. Deuxièmement, profondeur stratégique, ça veut dire que le Rwanda est petit, ils ne peuvent pas faire la guerre chez eux, ils doivent faire la guerre à l'extérieur de chez eux pour ne pas subir. Donc comme la problématique où l'intérêt du Rwanda se trouve à l'extérieur du Congo et qu'ils ne peuvent pas faire la guerre chez eux, ils préfèrent sortir du Rwanda pour faire la guerre à l'extérieur. Donc c'est à nous de comprendre que lorsque vous voulez combattre une telle stratégie, une doctrine, il faut attaquer à la doctrine. À chaque fois que nous mettons maladroitement ou même involontairement des connexions avec les FDLR, en réactivant les formes de résistance, nous légitimons le discours de l'écho-rwanda, l'entretien, les FDLR pour déstabiliser les Rwanda. C'est nous-mêmes qui activons, parfois par maladresse, ces discours alors que les capacités de l'invisance militaires ont été sensiblement revuides. Mais le plan de neutralisation signé à Rwanda, était-ce une stratégie idéale pour mettre fin à cet alibi du Rwanda ou était-ce une erreur pour les diplomatiques ? Le plan de Rwanda, il est plus complexe. Mais pourquoi ? Déjà, Maï Gardi l'a encore rappelé. Lorsque nous avons mis en place en 2009 l'opération Oumujaou et tout, nous l'avons fait en opération militaire conjointe. D'ailleurs, Camer a quitté sa fonction à l'Assemblée à cause de ça parce que l'armée rwandienne avait traversé la frontière. Mais ça a pris 35 jours. Mais si vous prenez ce que l'on apprend de l'accord de Rwanda, vous pensez que le Congo en 5 jours peut désarmer les FDLR ? Les gens qui ont une structuration, qui connaissent la région depuis 30 ans, depuis 1994, est-ce qu'en 5 jours nous aurons la capacité de structurer ces forces-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, on prend un autre facteur puisqu'on parle des capacités de nuisance, lorsque les FDLR ont traversé la frontière, ils avaient quel âge ? Dans l'armée régulière, on peut dire 30-40 ans. En 1994, nous sommes en 2024, 30 ans après, ils ont quel âge ? Ils ont le troisième âge. Si on prend ceux qui ont pris part au génocide, s'ils existent encore, ils ont 74 ans, en tout cas plus de 100 ans. Sont-ils toujours en capacité de combat ? Des hommes depuis 200 ans ? Ou est-ce qu'on parle des gens qui ont été recrutés après, qui ont été initiés idéologiquement ? Mais est-ce qu'on peut reporter les façons de décrire le génocide comme ça ? Ça, c'est dynamique également qu'il faut questionner. D'une génération à une autre. Oui, on peut les condamner pour crimes de guerre, pour génocide, non. Il y a aussi une instrumentalisation par le Rwanda, mais c'est ce discours pour deux raisons. Ça lui permet d'avoir une zone tampon à l'intérieur du Congo, entre guillemets, un tampon sécuritaire. ça lui permet de garder une main mise sur l'économie de l'Est du Congo et donc de construire une structure économique qui tourne l'économie vers ses intérêts, l'or, le comptant. Et après, ça lui permet politiquement de refuser l'ouverture politique parce que vous avez un pouvoir qui est assez autocratique, qui est là depuis 30 ans, mais qui a fermé l'espace politique parce qu'en maintenant, les tickets terroristes ont un fait de l'air, on réduit la possibilité d'avoir à l'intérieur du Rwanda un débat politique. Alors que nous, Congo, à chaque fois que nous allons négocier, on nous a toujours proposé un projet politique. Ça veut dire qu'il faut un processus politique pour parler entre vous, avec les mouvements rebelles et un processus militaire. Mais pour la problématique des FDLR et du Rwanda, on n'a jamais proposé un processus politique. C'est uniquement un processus militaire parce qu'ils combattent l'extérieur. Donc ce sont des éléments qu'il faut également prendre en compte dans la compréhension, y compris du gouvernement, nos diplomates, nos lobbies, dans la compréhension de la solution. Donc oui, il faut une solution au désengagement des FDLR. Il faut un travail de coordination pour que ces prétextes soient vidées. Il faut que stratégiquement, les Kormolais refusent eux-mêmes d'activer ces Tédali-Vila en ne sous-traitant pas la sécurité, en travaillant pour construire un état fort et les capacités nous-mêmes de régner le problème sécuritaire chez nous. Et puis il faut, au niveau du lobbying, soulever le fait que... Mais les données existent. Les données existent. Les FDLR qui ont été arrêtées, rapatriées au Rwanda, ont été recyclées et ont rejoint les mouvements armés. Mais les Congos disposent d'éléments à montrer qu'il y a une forme de recyclage des FDLR qui ont été arrêtées et rapatées au Rwanda et qui sont rentrées demain dans les groupes armés. Mais pourquoi nous ne disons pas que les Léviens là, d'identiquement ? Pour montrer qu'en fait, ce que nous avons ramené sont rentrés chez nous via le Rwanda. D'accord. Et quelle est la garantie qu'aujourd'hui, si on ramène les 1000, ils ne reviendront pas dans les groupes armés. Ce sont des atouts, des leviers qu'il nous faut apprendre à utiliser pour régler ces problèmes-là parce que, autant c'est un alibi, mais c'est un alibi que nous activons, nous, par des erreurs stratégiques. Pas des erreurs stratégiques. Merci beaucoup, M. Christian Monika. Alors, M. Arnaud, on va finir juste rapidement en deux minutes vos propositions par rapport à cette question pour le Congo. Comment pensez-vous que ça peut, en dehors de ce que M. Christian Monika propose, comment pensez-vous qu'on peut mettre fin définitivement à cet alibi ? Je crois qu'il y a eu cette complexité de la question qui a été rélevée dans toutes les trois interventions. Moi, je pense que, vous savez, pendant que ces gens-là étaient là, Kengo étant encore premier ministre, il y a eu des avions qui ont bombardé les camps des réfugiés. Alors qu'à cette époque-là, l'armée rwandaise n'avait pas d'armée de l'air. Mais qui ont bombardé ? Vous voyez, c'est le jeu de la communauté internationale qui maintient un prétexte pour nuire à la stabilité de la RDC. Vous voyez, Christian soulève aussi une autre façade de cette histoire. Ils peuvent aller et puis retourner autrement. Tout comme moi, je relève le fait que le gouvernement de la RDC ait pris cet engagement-là en premier de défaire l'FDLR, ça peut nous être un piège par le fait que ceux qui sont derrière ça, ils peuvent encore nous contourner et aller commencer encore à fournir des armes pour nous dire que nous sommes surpris qu'ils sont mieux armés que vous, comme on l'a dit à propos du M23. Donc, c'est dans cette complicité-là que moi, je dirais ceci. Notre armée a prouvé par plusieurs fois que nous étions plus puissants militairement que le Rwanda. Souvenez-vous, peut-être que par moments, nous oublions. Le général Mboudzamabé paie à son âme. Mais il a battu ces gens-là juste à faire fuir Kundabatoir et c'était militairement sur terrain et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu pour le stopper et retourner et ainsi de suite il a perdu sa vie. Le général Bahouman, Jean-Lucien Bahouman, en bas en bas, mais il a battu ces rebelles-là militairement, pas de négociation et on l'a stoppé puis il a trouvé la mort. Le général Agoloa, Mémaman, le général Olenga François, mais il les a battus en dernier jusqu'à ce que le M23 a disparu. Donc, à plusieurs fois, si vous vérifiez très bien, vous trouvez que nous sommes en mesure de résoudre ça sur le plan militaire. Mais malheureusement, je ne sais pas exactement à quel niveau ça nous revient comme un obstacle. Donc moi, je pense que pour moi, l'unique solution serait que la RDC travaille en profondeur malgré les pourparlers mais pour faire en sorte que notre armée puisse en venir au bout militairement. Le problème réside c'était particulièrement au niveau du gouvernement congolais qui ne gère pas de façon très intelligente. Mais on a des militaires, des officiers qui ont battu à plusieurs fois cette histoire-là de rébellion. Pourquoi ne pas les récupérer, les consulter ? Vous avez appliqué quel plan ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Et ainsi de suite. Il y a nos propres militaires qui ont été formés avec l'argent du trésor public. Merci beaucoup. Je pense que rapidement, M. Mike Gardudiana, votre avis, le gouvernement congolais, comment peut-il mettre fin définitivement à cette alibi du Wanda ? Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression qu'on s'est montré efficace à inventer les fils à couper le beurre depuis un certain moment. La vérité sur cette question-là est une question transversale. Henri Chibala a posé une question directe, c'est que pourquoi on a suffisamment des militaires qui maîtrisent la cartographie, qui maîtrisent le secteur ? Pourquoi on n'est pas arrivé ? Parce que la donne est bien plus complexe que la simple orientation militaire. Ça, c'est une vérité de fait. La preuve, on a tenté ces stratégies quand je vous ai parlé des ex-CNDP, intégrées dans l'armée congolaise pour aller combattre dans l'opération Amani-Léo. Il y a eu des difficultés à ces niveaux-là parce que je vous ai dit que le verre est dans le frouille. Mais il y a une question très essentielle évoquée ici sur le pourquoi du statu quo. La dernière fois, j'ai évoqué ici la convention de Kigali. Et regardez la cartographie, vous vous rendez compte qu'on est exactement sur le schéma voulu. On est vers une forme d'implosion. On va vers une forme d'implosion. C'est-à-dire que le Rwanda, jusqu'à preuve du contraire, ne voudra pas s'engager dans la donne parce que la RDC a prêté le flanc. Je vous ai dit ici accepter certaines dispositions notamment de pouvoir proposer un plan de désengagement en priorité avant de résoudre le problème du M23 était une forme d'acceptation des différentes allégations et de l'orientation choisie par le Rwanda et placée autour de la table. Et aujourd'hui, le fait qu'on l'a accepté, on est obligé d'aller jusqu'au bout de la logique. Mais tout en sachant, si déjà au départ il y a eu des opérations militaires des natures qui n'ont pas porté de fruits, ça veut dire qu'on rentre dans un éternel problème qui ne finira peut-être pas aujourd'hui. C'est une grossière erreur de la part. Non mais je vous dis, je n'ai pas honte de le dire, c'est une grossière erreur. Et curieusement pour moi, on passera là, on tombera dans des pisalés à gauche, à droite. Finalement, on ne saura pas. Et pendant ce temps, cette dynamique continuera. C'est un peu une sorte d'EDP des Damoclès où il y a une corde au coup qu'on s'est mis aujourd'hui de pouvoir accepter de mobiliser et en faire une question prioritaire. Mais après, la question essentielle du M23 va demeurer. Ça veut dire qu'on tombera vers un pourrissement. C'est-à-dire que même les accords, les négociations de Luanda où nous sommes allés, la condition sine qua non posée par la RDC de pouvoir démobiliser le mouvement rebelle sera subordonnée à la stratégie de démobilisation de FDLR, ce qui risque de n'arriver ni maintenant, ni après, ni le jour d'après. Il y a moyen de rétropédaler par rapport à cette question ? Une question à un million de dollars. Je ne sais pas moi répondre à cette question-là. S'il y a moyen de rétropédaler, je crois que ceux qui connaissent ça, mais je pense qu'à ce niveau ici, il faut changer juste de fusil d'épaule. Il faut changer de fusil d'épaule pour moi aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en matière de diplomatie, on en parle souvent. On est resté dans l'approche lobbying, on en a parlé suffisamment, mais je crois que la responsabilité interne de la RDC jusqu'à aujourd'hui ne semble pas être engagée convenablement. Et moi, je le dis toujours, on a tendance, cette fâcheuse tendance, surtout la RDC, à être historiciste dans nos relations avec les autres États. On croit aux États par le fait du passé, puisqu'autrefois l'Angola a été alliée envers tout, mais la question, c'est dans le rapport diplomatique. Quels ont été les éléments de clé, les clés de voûte de la relation entre la RDC et l'Angola ? Vous verrez que dans le fond, il y a toujours un élément d'attraction d'ordre économique qui permet à ce que chaque État réfléchisse défendant ses intérêts via la RDC. Ce qui n'existe pas, à preuve du contraire. On est resté dans cet esprit historiciste, on définit les relations. Dans les bilatérales, on est dans les approches des considérations du passé. Et même dans le multilatéral, la preuve, ce qu'on s'est retrouvés dans ces pièges de la CEAC, justement parce qu'on y croyait dans ce sens-là. Et c'est ça, pour moi, la plus grande difficulté qu'on a maintenant. Je crois que pour moi, il faut engager des nouveaux rapports de force. Et ça passe pour moi, pour un État comme la RDC, la seule façon de pouvoir fédérer les autres à notre cause, la seule façon de pouvoir imposer un rythme, la seule façon de pouvoir faire entendre sa voix, c'est de faire comprendre aux autres le dégré d'importance et l'intérêt que revêt la paix qui peut arriver en RDC et ce que la RDC représente pour les autres États. Sinon, cet esprit de la religion qu'on a ici, de croire à la bonne foi de gens, risque de nous tuer un jour. Merci beaucoup, M. Christian Mollica. En dehors de ce que vous avez proposé, quelle autre proposition pourriez-vous faire ? Vous savez, je ne veux pas être radical, mais quand vous avez une guerre sur votre terre, la seule façon d'amener cette guerre à se terminer, c'est d'élever les pertes de l'ennemi pour les pousser à réfléchir deux fois. Malheureusement, nous ne travaillons pas au niveau du Congo. Nous sommes un peu trop bon enfant. Nous ne travaillons pas à élever les pertes de l'ennemi. Ça veut dire que la guerre n'est pas que militaire. La guerre est hybride. Aujourd'hui, la guerre est hybride. Et comment dans l'hybridité de la guerre, vous travaillez sur tous les aspects, y compris économiques, pour allourdir les pertes de l'ennemi ? C'est lorsque les pertes seront élevées que l'ennemi négociera. Donc, on ne travaillera pas dans une stratégie où nous allons élever, augmenter suffisamment les pertes de l'ennemi. Bien. L'ennemi est identifié déjà. Oui, on peut l'identifier comme un pays ou comme deux états, mais il faut allourdir les pertes pour amener l'ennemi à négocier. On négocie lorsque les gains et les pertes, parce que l'équilibre, c'est toujours entre les gains et les pertes. Ce que l'on met, c'est que l'on gagne. Lorsque l'équilibre entre les gains et les pertes est très élevé, on réduit l'investissement parce qu'on ne gagne pas. Donc, il faut élever les pertes de l'ennemi. Ça demande, par exemple, des approches ciblées, ça demande d'aller vers le recours au drone, s'attaquer, on ne sait pas tout dire sur un plateau, mais il y a en tout cas des moyens d'élever les pertes de l'ennemi sous beaucoup de dimensions. Y compris la dimension économique, y compris la dimension diplomatique, d'élever les pertes de l'ennemi. Deuxièmement, c'est que il faut que nous arrêtions au Congo à sous-traiter la sécurité et que nous acceptions de faire en profondeur les réformes de la sécurité et de défense. Cette histoire d'utiliser, de recourir à la sous-traitance sécuritaire pour cacher ou limiter les insuffisances ou les incapacités qui nous est propre, c'est ça qui alimente la Libye utilisée par les autres. Ça veut dire qu'il faut travailler à faire monter en puissance l'armée qui soit le seul capable de garantir la sécurité dans le territoire et pas une co-souveraineté avec quelques groupes armés qu'ils soient. Il faut travailler à renforcer les renseignements, il faut travailler à travailler un système de défense territorial parce que la sécurité n'est pas que militaire. Comment nous travaillons l'hostilité de la population avec des acteurs que l'on pense que des menaces ? Parce que les commerces sont aussi économiques, on l'a rappelé ici, ils sont dans les commerces et dans les commerces, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais comment vous travaillez psychologiquement à renforcer l'hostilité de la population vis-à-vis de ces gens ? C'est des travails psychologiques qui accompagnent le travail de l'armée. Mais c'est un travail de fond et qui dépasse simplement les champs militaires qui est un travail d'amant psychologique et de construire une défense territoriale qui englobe à la fois la population et l'État et l'armée. Mais c'est un travail de fond qu'il nous faut faire. Et peut-être diplomatiquement, ce que nous vivons est une guerre d'agation qui a été pensée à l'extérieur et qui nous a été imposée. Mais il y a des acteurs... Nous avons toujours la tendance de nous focaliser sur le Rwanda qui n'est que, de mon point de vue, l'acteur local. Mais il y a des silence acteurs, les vrais acteurs qui sont les grands bénéficiaires de l'économie et qui ont besoin d'avoir l'accès aux ressources qu'il nous faut réussir à rencontrer. Et ce ne sont pas des acteurs forcément étatiques et des acteurs non étatiques qui jouent un rôle important dans le maintien de la salivité textuelle qu'il est. Pourquoi, par exemple, depuis l'arrivée du nouveau premier ministre britannique Steymer à la tête, le Congo n'a pas fait une démarche de haut niveau pour le rencontrer. Le Rwanda l'a fait. Quand on connaît les connexions qu'il y a entre les régimes anglo-saxons et Kigali, c'est là qu'il faut taper aussi. Mais pourquoi, diplomatiquement, ne travaillons pas à toucher au haut niveau l'intérêt britannique à la fois dans le monde ? Il y a des questions de défauts sur lesquelles nous pouvons travailler et puis des questions, comme je dis, des questions de lobbying, c'est-à-dire amenées vers un processus politique au niveau régional qui ne dépasse uniquement l'aspect militaire, notamment au Rwanda. Et je finirai peut-être par là. La grande faiblesse que nous avons dans cette question des FDLR, c'est que nous avons en face de nous des pouvoirs autoritaires qui sont là depuis 30 ans et qui ont construit une mémoire diplomatique et une mémoire militaire. Et en face de nous, on a un pouvoir entre guillemets démocratique, mais qui entraîne une forme d'alternance, qui coupe la mémoire institutionnelle. Ceux qui ont commencé le projet des grands projets de négociation parce qu'ils étaient au régime Kabila, ont été mis à part, de celui qui vient et amènent de nouveaux négociateurs qui trouvent des dossiers au milieu. Parfois, ils n'ont pas la possibilité historique et la mémoire nécessaire. Ils viennent recommencer des choses. Nous perdons parce que sous ces questions aussi stratégiques, nous l'avons aussi mis dans le champ du politique. La diplomatie, la négociation n'est pas forcément dans le champ du politique. Transcendre les clivages et les dimensions politiques. qui transcende les clivages. Et il nous faut construire cette approche mémorielle des questions sécurité diplomatique qui transcende les clivages. Sinon, à chaque fois, on aura une perte d'informations. On mettra Maigarie Diana qui viendra comme nouveau acteur, comme nouvel acteur. Il va trouver sur la table qu'il y a une mémoire dans le passé. Et donc, on va tourner avant. C'est pourquoi j'ai rappelé. Il faut qu'on arrive sur ce point-là à construire à construire cette continuité qui dépasse les clivages du jeu politique. Merci beaucoup pour cette analyse. Messieurs, dames, on va avancer toujours sur la question sécuritaire de l'Est, de la RDC. Parlons particulièrement de l'Ouganda. L'Ouganda, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer l'Ouganda comme étant un état ami ou ennemi de la RDC ? Comment se comporter vis-à-vis de ce pays dont on ignore un pays poisson-chat ami ou ennemi ? On ne sait pas trop comment on doit le considérer. Surtout, que le tout récent rapport des Nations Unies indiquait que l'armée ougandaise était entrée en connivence avec les M23. Il était parmi les pays qui soutenaient militairement l'armée, plutôt les mouvements du 23 mars 2009. Alors, M. Henri Tchimbala, comment on doit considérer aujourd'hui l'Ouganda tenant compte des rapports des Nations Unies mais surtout aussi des opérations conjointes que mènent la RDC et l'Ouganda pour traquer les ADEF ? Comment on doit considérer ce pays finalement et comment on doit se comporter vis-à-vis ? Dan, malheureusement, je ne sais pas pourquoi nos Congolais, quand c'est par exemple Guyana qui relève un fait, ce fait-là n'est pas pris en compte. mais le jour où les mêmes faits seront prendre en corps dans un rapport soi-disant des Nations Unies, on commence à faire un débat autour de ça la nation. Non. Est-ce que pour que nous puissions, nous Congolais, comprendre que l'Ouganda a toujours été un pays acteur pour la déstabilisation de la RDC, nous devons attendre les rapports des Nations Unies ? Je ne pense pas parce que c'est nous qui subissons le comportement de l'Ouganda. La FDEL, à sa création, le Rwanda n'y était pas convié. C'est plutôt Moussé Veni qui était le leader de la région à qui Bill Clinton avait confié la mission. Et c'est Moussé Veni maintenant qui propose le plan d'action matériel. Il propose, il dit, moi je ne saurais pas tout de suite attaquer Mobutu, je ne suis pas en conflit ouvert avec lui, mais plutôt Kagame, le Rwanda est en conflit. parce que Kagame arrive au pouvoir à la suite de l'assassinat d'Abi Arimana qui était le protégé de Mobutu. Vous voyez, et c'est Moussé Veni qui va même proposer à ce qu'il faut aller chercher deux ou trois personnes qui ont longtemps combattu le régime de Mobutu, en l'occurrence Laurent Désiré, lequel Kagame ne connaissait pas. C'était Moussé Veni qui est allé prendre Laurent Désiré pour l'amener d'entre les mains de Kagame. C'est comme ça qu'il propose qu'il faudrait convier à l'armée rwandaise en premier cette émission et tous on est là. Donc Moussé Veni ça ne nous demande pas d'attendre un quelconque rapport des Nations Unies parce que nous nous avons vécu l'histoire, nous avons vécu l'arrivée des troupes. Il n'y avait pas que des Rwandais, il n'y avait pas que l'armée rwandaise, c'était les deux, l'armée rwandaise et hougandaise. Et d'ailleurs par la suite, qui dirigeait le camp de Kitona, le camp militaire, mais c'est un général Moustapha qui est ougandais. Mais alors comment on va attendre que les Nations Unies fassent un rapport pendant que nous, nous avons vécu ces faits-là, les affres de l'armée rwandaise, quand il y a eu cette bataille à Kisangani. Ce sont les deux armées qui se sont battues sur le sol congolais parce que l'Ouganda a été à l'origine, à la base de la rébellion du MLC, c'était Moussé Veni, c'était les instructeurs ougandais qui ont entraîné ces rebelles-là. Et aujourd'hui, on a des sérieux problèmes jusque ce jour. Moi, je pense que l'Ouganda a toujours été contre la stabilité de la République démocratique du Congo. Et dommage que le Congolais, même toute la classe dirigeante... On n'a pas la mémoire historique, comme disait monsieur... Mais je salue ce que disait ici Christian Mouleka. C'est en quelque sorte, je l'ai dit ici en rappelant les exploits de nos généraux. C'est sur terrain, il n'y avait pas de négociation. Ils ont battu, ils ont fait fuir tous ces gens-là. C'était sur le plan militaire et qui malheureusement ont été saupés et tous ont trouvé la mort de la même manière. C'est à Kinshasa où ils sont venus mourir, mais ils ne sont pas morts sur le champ d'honneur. À part Mamadunda, qui était sous la directive du général François Olenga. C'est pourquoi j'avais dit... Mais quelqu'un a dit l'air de se dévain adopté vis-à-vis de l'Ouganda. Mais l'Ouganda, il faut comprendre l'Ouganda et le Rwanda, ce sont les deux pays qui ne peuvent jamais se contredire. Parce que Kagame est au pouvoir avec l'appui de Mousséveni. Et Mousséveni aussi avait pris le pouvoir avec l'appui de Kagame. Et leurs troupes, ils ont combattu à ses côtés jusqu'à ce que Kagame a dirigé les renseignements militaires de l'Ouganda sous le régime Mousséveni. Et Mousséveni a aidé aussi Kagame et a asseoir son pouvoir. Et alors, comment on peut les dissocier ? Parce que sur terrain, dans le comportement, ce que nous voyons, on n'a pas besoin que les Nations Unies viennent nous en faire des rapports. Ça ne sert à rien d'avoir... D'ailleurs, ceux qui font ces rapports-là n'ont pas été sur le terrain, ils n'ont pas vécu. Ils viennent aussi se renseigner. Mais comment vous allez faire des rapports à ceux-là qui ont vécu et qui continuent à vivre ces affres-là ? Donc, la RDC ne devrait pas attendre que ces pays-là. Regardez, il n'y a pas longtemps... Où serait la base de la rébellion actuelle ? Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'Ouganda ? Mais il faut des mesures de réciprocité dans la diplomatie. Vous savez, la guerre, on ne la gagne pas seul. Poutine, qui est de très loin supérieur par rapport à l'Ukraine. Mais voyant que derrière l'Ukraine, il y a autant de pays, Poutine n'est pas seul. Il a des armes qui viennent de Pyongyang et de le nord-coréen. Il y a maintenant la Chine qui est en train de fournir du matériel militaire à Poutine. Donc, ça voudrait dire que notre malheur, la RDC n'a pas pu jusque-là avoir un partenaire qui puisse nous aider. Mais néanmoins, on doit travailler en profondeur comme l'a dit Christian Moleka. Donc, le Rwanda, nous devons le mettre sur le même pied d'égalité avec le Rwanda. L'Ukanda. C'est un pays agresseur. Merci beaucoup. Monsieur Magardian, c'est en tout cas votre dernière prise de parole à chacun. On va mettre fin à l'émission. Quelle est votre perception de la donne ? L'Ukanda, ami ou ennemi du RDC ? Je crois que rien n'est définitif dans le deux. Quitte à nous de choisir, de temps en temps, l'Ukanda est ami et après ennemi. Mais je ne crois que rien n'est définitif dans ces cas-là. Même s'il faut être historiciste, on verra que l'Ukanda a toujours pris une part belle dans les différents conflits entre la RDC et le Rwanda. Et généralement, ça n'a jamais été du côté de la RDC. Mais dans le fond, je crois que moi je pense aussi que c'est la relève d'une faiblesse stratégique encore une fois de plus de la part de la RDC qui, les nouvelles dynamiques construites avec l'Ukanda, notamment l'accord militaire, résultent encore l'intelligence des situations à deux temps. Résultent des périodes où on s'est contenté de ce que moi j'appelle de guerre de palais entre le Rwandais et l'Ukanda, notamment le conflit qui est arrivé depuis 2018-2019 pour pouvoir construire une nouvelle relation et militaire pour un État qui a beaucoup trop d'intérêt à partager avec l'Ukanda. C'est-à-dire que cette idée de pouvoir surfer sur ces petits conflits à mon sens très temporels et parfois un conflit bénin nous a fait perdre un peu, nous a fait commettre une erreur stratégique à mon sens et ce qui fait aujourd'hui qu'on est presque lié dans les accords mais dans le fond. Pourquoi nous commettons autant d'erreurs avec l'Ukanda ? Qu'est-ce qui est à la base ? La réponse est simple. On avance et c'est erreur. Je crois qu'on l'avait déjà dit ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme de continuité dans la politique sécuritaire surtout en matière de gestion de la guerre de l'Est. Vous voyez ce qu'on fait à ceux qui ont géré depuis toujours les négociations. On en change comme on veut, on change les dynamiques comme on veut. Il n'y a rien de pérenne à ces niveaux-là. Ce qui fait que quand on arrive, on subit généralement l'agenda des autres au lieu de pouvoir imposer un rapport de face parce que je l'ai dit tantôt ici, l'information et le pouvoir. Quand vous amenez des gens qui ne peuvent pas bien définir la quantité d'informations encore, la réalité de fait dans un conflit qui est dur depuis plus de décennies, c'est logique que vous vous faites prendre surtout quand de l'autre côté on est très enclin sur les questions d'ordre stratégique. Donc dans le fond, c'est de là que vient le problème ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette forme d'imbruglio de se poser cette question de savoir est-ce que l'Ouganda est un ami ou un ennemi ? La vérité, est-ce qu'on aurait pu en faire un allié ? Peut-être pas forcément un ami mais un allié mais tout dépend de la capacité de la plupart des éléments qu'on a évoqués ici à pouvoir engager une dynamique sous-régionale et faire voir aux autres les intérêts qu'ils auront à gagner en étant derrière la RDC que derrière le Rwanda. Ça c'est notre plus grande faiblesse mais dans le fond je crois que quand je reviens encore une fois de plus sur l'élément que j'ai dit il y a possibilité de corriger cette stratégie là aujourd'hui malheureusement même s'il y a bien d'accord c'est sous cette gestion collégiale avec l'Ouganda en matière sécuritaire dans nos frontières qu'on a presque oublié Bounagana c'est c'est pendant c'est pendant les opérations qu'on a les frontières non mais bon on a tu sais j'aime pas beaucoup utiliser ces mots là mais je crois que il vaut son pesant d'or on a presque sous-traité la gestion de ces frontières à l'Ouganda alors que ça devrait être des opérations conjointes mais nous chez nous le mot conjoint veut dire très généralement laisser la place aux autres pour combler je ne sais pas moi quoi des insuffisances je ne sais pas je ne rentrerai pas dans ça mais je crois qu'à ce niveau là c'est cette léthargie qui a justifié le fait que l'Ouganda était presque seul de temps en temps les mêmes forces appelées pour pouvoir sécuriser étaient accusées par la population locale et la société civile de commettre des exactions parfois de poser de tomber dans le zoukaz de temps en temps et ça c'est la vérité la réalité de choses en interne donc pour moi encore une fois de plus la position qu'on doit avoir de l'Ouganda actuellement pour moi je vois l'Ouganda comme état pas l'ennemi mais je pense que pas un allié un mauvais allié en fait mais ami ça serait trop dire l'Ouganda n'a pas encore atteint la dimension d'être un état ami à nous mais tout dépendra de la dynamique qu'on peut engager ici dans l'aspect intégral de notre approche diplomatique qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est la politique qu'on veut mener au niveau de la sous-région pour pouvoir couper un peu le Rwanda quand on parlait de la question des intérêts et des pertes couper le Rwanda de l'Ouganda sérieusement serait un élément de contrainte pour pouvoir engager une bonne dynamique mais sommes-nous à même de pouvoir le faire maintenant question à un million de dollars question à un million de dollars merci beaucoup monsieur Christian Molica quelle est votre perception de la question je ne suis pas très à l'aise sur le concept ami et ennemi entre l'état ça me rappelle un texte de littérature qu'on a étudié en première année secondaire ami ou ennemi mais qui est très loin de la réalité de la réelle politique la réelle politique c'est qu'entre les états il n'y a pas d'amitié il n'y a pas d'ennemi il n'y a que des intérêts c'est un penseur qui a dit qu'entre les états il n'y a pas d'amitié les amitiés ne sont pas éternelles seuls les intérêts sont éternels c'est ça la réelle politique il faut que les Congolais deviennent froids et pragmatiques il n'y a pas d'amis et d'ennemis entre états seuls les intérêts sont éternels quand il n'y a pas d'intérêts il n'y a pas d'amitié nous sommes un peu trop bons vous voyez c'est ça notre faiblesse on est hospitalier on est bon on est gentil on est trop religieux voilà on est ça alors qu'il n'y a que des intérêts et ce qu'il faut lire c'est qu'il y a deux points de convergence entre les intérêts ougandais et rwandais sous la question de l'Est notamment un Congo fragile une partie de l'Est fragile ça profite économiquement à ces pays parce que tous les gaz économiques tournent vers leur pays ensuite tous les deux pays ont fait le choix de sous-traiter leurs problèmes intérieurs à l'extérieur au Congo le Rwanda avec les F de l'heure l'Ouganda avec les F donc sur le Congo dérégler les problèmes intérieurs du Rwanda on va les régler à l'intérieur du Congo en traquant les ADF donc ils utilisent le Congo comme bac arrière pour régler leurs problèmes intérieurs ça ils ont en commun ensuite les réseaux économiques pour l'Ouganda c'est encore un peu plus fort parce qu'il y a un président qui en principe doit d'ici là peut-être partir pour laisser la place à son fils qui va prendre le pouvoir incroyablement mais qui doit également gérer tous les généraux qui l'accompagnent et donc le marché congolais c'est intéressant pour orienter les officiers ougandais dans le business au Congo ça leur fait oublier un peu les problèmes politiques à l'intérieur il y a ces dimensions qu'il faut prendre après la grande difficulté c'est que nous nous avons déjà des accords de coopération avec l'Ouganda nous avons mis en place la mutualisation avec l'UPDF jusqu'aujourd'hui pour traquer les ADF et donc le Congo est dans l'embarras de déclarer un allié stratégique avec lequel vous êtes en opération en coopération comme ennemi ensuite ça élargirait les fronts ça veut dire que les fronts iraient du Nord-Kivu jusqu'à l'Itourie est-ce que le Congo aujourd'hui dispose de la capacité d'avoir deux grands fronts et de le gérer ? est-ce qu'on pense gérer les fronts l'un après l'autre en réglant la voie dynamique rwandaise et après la dynamique ougandaise ce sont les grandes embarras que le Congo aujourd'hui je partage l'analyse de Maïga Di Diana nous avons joué un jeu qui a été périlleux à savoir tenter de diviser le roi d'un Ouganda en espérant qu'on isolerait le Rwanda en se rapprochant le Rwanda ça n'a pas marché le projet de la route de Beni Kassini qui est déjà à l'origine de la guerre du M23 en partie mais c'est parce que nous voulions relier économiquement le Congo via Kassini au Luganda puis derrière par les ports de Mombasa en s'opposant à un projet rwandais qui est également de mettre un port sec à Kigali mais qui nous connecte au projet Rwanda d'Aresala avec le corridor de Tanzanie d'Aresala donc il y a des intérêts économiques qui les opposent nous on a pensé jouer dessus et nous nous retrouvons en difficulté parce qu'on n'a pas pu le faire donc notre problème c'est aussi la capacité d'analyse et de compréhension des questions or ces questions là ça ne s'improvise pas il y a des acteurs qui ont travaillé durant des années et des années à construire ce sont des référents vous allez dans tous les pays du monde on vous dit sur des questions comme ça il y a des référents qui ne sont pas des politiques qui sont des techniciens on ne les change pas il faut qu'à un moment donné nous revenions c'est ce qui manque au Congo oui il faut que nous revenions à savoir qu'il y a des questions ce sont des questions d'expertise et pas des questions politiques et que l'expertise est transpartisane et qu'il y a des questions qui sont partisanes pour lesquelles il faut savoir faire les nuances chez nous nous mélangeons un peu tout politique expertise transpartisanerie ces questions là nous mélangeons dans la politico-centrisme de la ville nous arrivons à un moment où la gestion des questions pose problème mais qu'est-ce qu'il faudrait faire je crois qu'à un moment donné il faut réévaluer déjà l'accord de mutualisation il faut le réévaluer il faut que le gouvernement assume de commencer un retrait progressif de l'IPDF après évaluation des opérations avec l'ADF il y a un danger dans cet accord on a donné la possibilité à l'Ouganda de renouveler parfois juste par régime d'information sans qu'il y ait une discussion c'est pourquoi je dis qu'il faut réévaluer l'accord et ça c'est encore le pire réévaluer l'accord c'est pourquoi je parle de réévaluer l'accord et commencer à aller vers une démarche de retrait progressive de l'armée ougandaise que nous pouvons nous permettre de ne pas d'ouvrir de front ça c'est de un de deux mais cette dynamique ougandaise s'alimente aussi sur des questions communautaires et nous connaissons tous les enjeux autour des émails de l'hindou dans les touris comment nous nous gérons les causes structurantes à savoir les questions communautaires sous lesquelles s'appuie les pays voisins pour installer tous ces problèmes là donc il y a une dynamique également qui n'est pas une dynamique militaire mais une dynamique sociologique qu'il faut mettre en oeuvre pour ne pas pour ne pas donner prêter les flancs à ces pays qui tuent généralement de groupes armés en jouant sur les divisions les divisions locales autour des malins de tous les questions des fonds qu'il faut savoir aborder des politiques des fonds qu'il faut avoir touché si on veut finir et j'ai peut-être le dernier point c'est que l'Ouganda comme le Rwanda s'appuie sur le fait que le Congo est un pays fragile mais travaillons à construire nos capacités de souveraineté et c'est pas seulement la souveraineté militaire parce qu'on a beaucoup parlé militaire est-ce que vous savez que si vous êtes sur nos frontières vous êtes par exemple à Haru on ne mange pas les francs congolais c'est les chiliques ou gandais qu'on consomme la souveraineté monétaire nous l'avons perdue donc les hommes d'affaires qui sont dans les villes frontalières du Congo préfèrent traiter ont imposé ont imposé la valeur monétaire que les francs congolais parce que l'économie est tournée vers les pays donc comment nous utilisons l'aménagement de territoire pour retourner l'économie de ces jeunes vers le Congo-Provence par la collectivité une sorte de balkanisation déjà économiquement c'est balkanisé donc comment nous travaillons enfin en utilisant l'aménagement de territoire comme un élément pour retourner la collectivité de l'économie vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur c'est des questions de défaut mais qui dépassent simplement le champ militaire dépassent simplement le champ militaire merci beaucoup messieurs pour votre participation à cet échange je ne l'appelle pas débat parce qu'on a presque convergé tous sur ces deux thématiques du jour nous vous disons parce que ce sont des questions qui transcendent les clivages transcendent les clivages voilà c'est aussi ça l'objectif de Grandes Tribunes il n'y a pas que des questions de partisanes mais aussi des questions d'intérêt commun nous espérons cette émission a été un peu plus pédagogique comme nous le voulons souvent et que les décideurs trouveront leur compte pour l'intérêt général merci à vous tous de nous avoir suivis et votre soutien à cette émission Grandes Tribunes qui persiste toujours donc portez-vous bien et à très bientôt sur CongoBus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501